Donc, merci d'être venu. Alors, nous allons débattre, nous allons d'abord écouter nos deux auteurs, nous les remercions vraiment d'être venus. Monsieur Michel Dreyfus, historien, ancien directeur du CNRS, et à ma droite, Monsieur Benoît Bass, qui est philosophe. Voilà. Et donc, Monsieur Dreyfus a écrit un ouvrage sur Anna Arendt et la question juive, et Monsieur Bass a traduit un ouvrage écrit par une philosophe américaine appelée Catherine Sophia Bell, qui s'appelle Anna Arendt et la question noire. Et donc, je vais laisser la parole d'abord à Monsieur Dreyfus, et ensuite ce sera la parole. Donc, il y aura 20 minutes, chacun va présenter l'ouvrage, et ensuite on pourra poser des questions et discuter. Donc, je commence. Alors, d'abord, merci beaucoup pour votre invitation, c'est toujours un plaisir de venir débattre quand on écrit un livre. Et d'abord, je vais faire quelques précisions, comme vous l'avez dit, je suis historien, donc je ne suis pas philosophe. Personne n'est parfait, bon, je ne suis pas philosophe. Et j'ai écrit ce livre, pourquoi je m'intéresse à Anna Arendt, qui est philosophe. On peut se poser la question. Eh bien, parce qu'elle s'aventure dans un livre sur lequel je vais revenir, qui s'appelle Sur l'antisémitisme, sur des questions historiques. Donc, c'est de ces questions dont je veux débattre, dont je suis compétent pour débattre, et c'est de ces questions dont je vais vous parler. Autre chose, Anna Arendt est connue, son œuvre la plus grande est la trilogie qui s'appelle Les origines du totalitarisme. Cet ouvrage est écrit en 1948, à partir de 1948 jusqu'en 1951. Il se compose de trois volumes. Le premier sur l'antisémitisme, le second, les origines du totalitarisme, et le troisième, le totalitarisme. Bon. Et mon ouvrage, mon livre, est consacré essentiellement au premier, dans la mesure où, je vais essayer de le montrer, Anna Arendt s'aventure sur une question extrêmement sensible, l'antisémitisme. C'est une question dont on peut débattre, dont on doit débattre évidemment sur le plan philosophique, mais on ne peut pas se permettre de lire n'importe quoi sur le plan historique. Or, et ça, personne ne l'avait vraiment remarqué, même si on commence, même si des historiens ont commencé à travailler sur cette question, personne n'a remarqué qu'il y a des énormités et des choses absolument insoutables et absolument inadmissibles et qui ne peuvent plus être défendues maintenant. Et ça pose effectivement une question, peut-être nous y reviendrons dans le débat, est-ce qu'on peut faire de la bonne philosophie avec de la mauvaise histoire ? Personnellement, j'en doute, mais enfin bon, je suppose que nous en discuterons. Je dois dire aussi, d'abord, qu'est-ce que donc mon ouvrage traite de sur l'antisémitisme ? Et il faut quand même partir de la conception du totalitarisme que défend Anna Arendt à partir de 1948 dans ses trois ouvrages, en assimilant, comment dirais-je, en assimilant les régimes soviétiques et les régimes nazis. En voyant, en notant ce qui est vrai, qu'ils ont un certain nombre de convergences, c'est-à-dire que c'est des régimes dictatoriaux, totalitaires, comme elle le dit, même si c'est une notion, bon, je reviendrai peut-être dans la discussion, c'est une notion que Anna Arendt n'a pas inventée, qui était dans les résultats depuis les années 20, mais bon, je passe. Donc, elle les met sur le même plan, dans la mesure où, effectivement, il y a un certain nombre d'analyses entre eux, suppression de toutes les libertés, suppression des syndicats, suppression des partis politiques, de toute opposition, un seul, comment dirais-je, un seul pays, un seul chef, surtout, tout ce qui est vrai. Mais Anna Arendt ne fait pas, et c'est une première erreur historique fondamentale, elle ne voit pas en histoire, il faut toujours, quand on mesure les analogies, il faut mesurer les analogies, mais aussi, il faut mesurer les différences. Or, les différences entre les sociétés allemandes et italiennes, je ne parle pas de l'Italie, bien que nous, ici, nous en soyons proches, je pourrais en venir, là aussi, Anna Arendt fait quelques contresens, mais ce n'est pas l'essentiel du débat. Anna Arendt ne tient pas compte des différences absolument énormes qu'il y a entre la Russie stélinienne et l'Allemagne nazie, tout simplement parce que c'est deux sociétés qui ont des histoires complètement différentes, alors, les différences sont innombrables, je n'en citerai que deux ou trois, en 1914, l'Allemagne est le plus, avec la Grande-Bretagne, le pays le plus industrialisé de la planète, en Russie, le servage, où la population, la population rurale est très loin majoritaire, le servage a été aboli depuis 1861. L'idéologie nazie et l'idéologie communiste n'ont absolument rien à voir, en particulier, en matière de l'antisémitisme. Il est vrai qu'il y a eu de l'antisémitisme sous Staline, c'est vrai, mais ça n'a absolument rien à voir, aucune commune mesure, avec l'antisémitisme nazi, etc., etc. Je pourrais développer très longuement. Alors, ce que j'ai fait, j'ai d'abord, comment dirais-je, fait ce que doit faire tout historien, c'est une critique des sources de Anna Arendt. La critique des sources était absolument fondamentale pour le métier d'historien, et je pense pas seulement d'ailleurs, mais pas seulement, dans la mesure où, qui est-ce qui parle, et qu'est-ce qui dit, et qu'est-ce qui dit, et qu'est-ce qu'il a intérêt à dire, et qu'est-ce qu'il peut cacher. Or, et je le montre dans le livre, Anna Arendt, dans un livre consacré à l'antisémitisme, privilégie très largement les sources d'extrême droite, les sources antisémites, et les sources nazies. Je dis bien les sources nazies, elles citent un certain nombre d'auteurs, en particulier un certain Walter Franck, qui était un des pontes de l'histoire sous le nazisme, et d'autres collègues aussi, et bon, elle prend tout cela, quand même, quand on traite du nazisme, on doit un peu s'interroger sur, comment dirais-je, ces auteurs. Bon, donc ce travail de critique des sources n'avait pas été fait, enfin, il a été un peu relevé, quand il a commencé d'être relevé, par quelques historiens, mais j'ai poussé la chose de façon méthodique, et bon, je le montre, je donne des détails, là, je choute mes sources en disant qu'un tel était nazi, un tel, etc., etc. Ensuite, comme je dois aller vite, quelles sont les idées qui sont développées dans ce texte ? Premièrement, une importance beaucoup trop grande de Hannah Arendt à ce qu'elle appelle, ce qu'on appelle les juifs de cour. Les juifs de cour, ce sont des juifs qui, en Allemagne, à partir du XVIe siècle, XVIIe siècle, ont aidé les différents rois, les différents rois dans les États, à construire un État, à construire un minimum d'État. Bon, sauf que, Hannah Arendt leur donne une importance absolument démesurée, dans la mesure où les juifs de cour n'ont pas été d'abord dans tous les États allemands. Et, froidement, elle n'hésite pas à écrire que les juifs de cour ont dominé toute l'Europe. Ce qui est complètement faux. Ce qui est faux en Italie, où le système bancaire avait été créé le Moyen-Âge, mais pas avec des juifs de cour, pas du tout en Angleterre, pas du tout en France, pas du tout en Russie, très peu en Autriche. Donc, bon, ça fait quand même une exagération absolument, absolument, pas possible, absolument immédiatement. Deuxième idée de Hannah Arendt, c'est que tout le mal vient des Lumières, les philosophes des Lumières et de la gauche. Alors, Hannah Arendt, peut-être, elle explique une partie de l'aura dont elle joue aujourd'hui, mais ça en y reviendra peut-être dans la discussion. Hannah Arendt explique que tous les philosophes des Lumières, c'est-à-dire Voltaire, Montesquieu, Diderot, Rousseau, ont été antisémites. Ce qui est complètement faux aussi. Elle se contredit, mais Hannah Arendt se contredit très souvent. C'est aussi, je donne des exemples dans son livre. Elle lit une chose, elle lit une autre. Elle lit parfois exactement le contraire de ce qu'elle lit. Elle lit, par exemple, pour les philosophes, que tous les philosophes ont été antisémites et puis après, Diderot ne l'a pas été. Bon, on comprends là aussi, quand on regarde, il est vrai que l'utilisation, par exemple, de certains textes de Voltaire peut prêter matière à penser qu'il y a anti-judaïsme. On ne parle pas d'antisémitisme à l'époque, je reviendrai sur ce point. Mais là encore, ce qu'on ne fait jamais à Hannah Arendt, et là, c'est une erreur absolument qu'on ne peut pas laisser passer, c'est qu'elle parle de tout cela en dehors du contexte. En dehors du contexte, c'est-à-dire qu'il est vrai que, par exemple, les écrits de Voltaire ont été utilisés pendant la seconde guerre mondiale par un antisémite forcené qui avait bien découpé, cisaillé, comme il faut, tous les articles en question. Mais évidemment, nous sommes dans le contexte de la seconde guerre mondiale. Donc, à la limite, on peut faire dire ce qu'on veut. On peut faire dire ce qu'on veut et, bon, donc, c'est éminemment discutable parce que, dans d'autres passages de Voltaire, je ne parle pas de Montesquieu et Rousseau, on n'a pas du tout genre de choses. Ensuite, elle dit que toute la gauche a été antisémite. Toute la gauche a été antisémite dans le siège des Lumières, ce qui est complètement faux. Alors, j'ai quelques autorités en la matière. Vu qu'il y a une dizaine d'années, j'ai publié un livre exhaustif sur l'histoire de l'antisémitisme à gauche du début du socialisme utopique aux années les plus récentes, à 2009. Et ce que j'ai dit, alors je ne vais pas développer maintenant, c'est vrai qu'il y a eu l'antisémitisme à gauche c'est vrai que chez certains socialistes utopiques, en particulier chez Proudhon, on voit un antisémite forcené. Il y a un antisémite encore plus fort chez un autre socialiste que vous ne connaissez pas qui s'appelle Tousnel, qui vient à peu près à la même époque. Mais le grand tournant, le grand tournant, donc effectivement, il y a des scories à gauche en matière d'antisémitisme, mais le grand tournant, c'est l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, je vais y revenir, parce que l'affaire Dreyfus est un point essentiel et constitue le quart de l'ouvrage de Hannah Arendt. Donc, je me suis livré à un examen détaillé. Ensuite, Hannah Arendt explique que l'antisémitisme est allé de pair avec ce qu'elle appelle le déclin de l'état-nation. Alors, il faut savoir un peu de quoi on parle. L'antisémitisme, d'abord, distinguant entre l'antisémitisme et l'antisémitisme moderne, qui est une notion moderne, qui apparaît en 1880 en Allemagne, sous la plume d'un certain Wilhelm Marr. Je redirai quelques mots sur l'antisémitisme en Allemagne. Mais, bon, distinguons vraiment ces deux choses. Or, pour Hannah Arendt, les Juifs ont dominé l'Europe jusqu'à cette époque, en gros, en particulier avec Rothschild. Et Hannah Arendt reprend tout dans son ouvrage, fait tout un long développement sur l'effet Rothschild. La banque Rothschild, c'est épouvantable, elle dominait l'Europe. Là encore, quand on regarde, c'est complètement faux, parce qu'il y a eu cinq Rothschild à partir de 1815 en France, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne et en Autriche. Quand on regarde ça d'à peu près, ce que j'ai fait, évidemment, à partir de travaux d'autres historiens, je ne peux pas tout les citer ici, mais je vous renvoie à mon livre, on voit que, d'abord, leur importance est beaucoup moins grande. Deuxièmement, les branches, ces cinq branches agissent différemment, tout simplement parce qu'elles ont des pays différents, elles ont donc des intérêts différents, donc elles n'ont pas d'intérêt commun. Elles peuvent avoir certains intérêts communs, mais ce qui se passe en France n'est pas pareil qu'en Grande-Bretagne. On voit que, par exemple, en France, les Rothschild n'ont qu'un rôle limité, très limité, dans les industrialisations. On voit qu'en Allemagne, la branche Rothschild et la branche italienne périclite et disparaissent à peu près complètement de toute action à partir des années 1860. On voit que, aussi, encore un mot, on voit qu'en France, effectivement, il y a Banque Rothschild, mais quand on regarde un peu l'histoire des banques en France, on voit que les quatre grandes banques sur lesquelles s'est construit le système bancaire français, ça se passe sous Napoléon III, sous le Second Empire, avec le Crédit Lyonnais et, bon, j'ai planté les autres, enfin bon, peu importe. Donc, là encore, l'effet Rothschild, c'est-à-dire, bon, on ne voit que ça et c'est une vision complètement fausse. J'ajoute que, évidemment, cette dénonciation des Rothschild, c'était un des thèmes classiques de l'antisémitisme complet et donc, l'ARN tombe complètement dans le panneau et n'a aucun regard critique par rapport à tout cela. Par rapport à tout cela. Bon. Autre chose, alors, elle explique que l'antisémitisme moderne, donc à partir des années 1880, se développe parce qu'il y a déclin de l'état-nation, c'est-à-dire le fait qu'un État se construise, se construise l'État moderne et parce qu'il y a aussi déclin du nationalisme. Deux idées complètement fausses. Deux idées complètement fausses. Premièrement, parce que quand on regarde l'histoire de l'Europe, je ne parle que de l'Europe ici et, bon, déjà, c'est à faire comme ça. Quand on regarde l'histoire de l'Europe, on voit que l'État-nation s'est construit en Grande-Bretagne, peut-être, mettons, au XVIIe siècle, peut-être avec Cromwell, en France, avec la Révolution française, en Italie, beaucoup plus tard, en 1860, en Autriche, en 1867, en Allemagne, en 1870, là encore, dans des circonstances complètement différentes. Donc, assimiler la montée de l'antisémitisme au déclin de l'État-nation, alors qu'au contraire, il progresse, il ne cesse d'aller, de prendre de l'importance, est une idée complètement fausse. Deuxième idée complètement fausse, c'est l'idée, et Anna a décrit aussi, que l'antisémitisme n'a rien à voir avec le nationalisme. Sur elle, le nationalisme ne stresserait de décliner à la fin du XIXe siècle. Et encore, cette idée est complètement fausse, dans la mesure où, au contraire, et je vous fais grâce de tous les historiens qui l'ont montré, au plus long et bien d'autres, on voit qu'au contraire, le XIXe siècle en Europe est de plus en plus, comment dirais-je, soutenu, sous-tendu par l'affrontement des nationalistes. Le plus important étant, évidemment, celui de la France et de l'Allemagne qui mènera à la guerre de 1914. Donc, dire que l'antisémitisme n'a rien à voir et que les antisémites n'ont rien à voir avec les nationaux, c'est exactement le contraire. On voit, au contraire, je le montre dans mon ouvrage que les liens sont au contraire étroits entre certains des nationaux, pas tous, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de nationaux et je n'entends pas les états, mais les liens sont étroits entre certains des nationaux et des antisémites. Bon, j'en viens maintenant à l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus parce qu'elle occupe une place capitale dans cette ouvrage et encore une fois, le quart du ouvrage de Anna Hélène s'est consacrée à l'affaire Dreyfus. Alors, d'abord, j'ai essayé de relever, je ne suis pas sûr d'être complètement arrivé, à toutes les erreurs factuelles et chronologiques qui sont innombrables, innombrables. Elle mélange tout, n'importe quoi, elle est aussi de façon complètement écorante. Elle attribue un rôle trop important à Clémenceau. Elle ignore à peu près celui de Jaurès, etc. Enfin bon, donc tout ça est complètement au revoir. Sur la question des sources, je reviens un instant parce que ça, c'est vraiment une chose qui m'a intrigué et qui continue m'intrigué encore. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'affaire Dreyfus, c'est l'histoire de ce capitaine juif qui est arrêté en 1894 pour accusation d'avoir transmis des documents compromettants à l'Allemagne. Il clame son innocence en vain. Il est envoyé du diable. Finalement, à la suite d'une très longue lutte, il sera réhabilité en 1906 et l'affaire Dreyfus a complètement divisé la France dans sa période la plus extrême jusqu'à 1899. Je ne peux pas essayer de vous décréer tous les détails mais je vous renvoie particulièrement au très bon livre de Brodin sur la question qui est une très bonne entrée en matière. Et pour montrer cette question des sources à laquelle j'attache une importance décisive, il y a eu un homme politique qui a joué un rôle capitaliste à l'affaire Dreyfus qui s'appelle Joseph Rénard. Joseph Rénard était un juif. Joseph Rénard était un juif et après l'affaire Dreyfus à partir de 1908 il écrit une grande histoire de l'affaire Dreyfus qui est le point de départ de qui veut un peu étudier de près l'affaire Dreyfus par Joseph Rénard. Ça c'est vraiment pas possible de faire en ce moment. Et Ann Arrête ose écrire que Joseph Rénard éprouvrait une secrète admiration pour les antisémites. Alors là quand j'ai lu ça j'ai en lu trois fois quatre fois cinq fois oui c'est écrit une traduction qui fait autorité et je me demande comment on peut écrire des énormités pareilles qui n'ont jamais été relevées. Ça moi j'insiste sur ce point parce que là c'est quelque chose qui me paraît proprement ahurissant et que personne n'ait relevé de telle énormité Dieu sait Dieu sait si on a écrit et on continue d'écrire et de réfléchir sur l'affaire Dreyfus et ben non ça non bon alors par ailleurs dans comment dirais-je dans le chapitre Alain Rente reprend comment dire un lieu commun qui a eu la vie longue sur la lâcheté des juifs pendant l'affaire Dreyfus ça a été dit y compris par un certain nombre d'hommes de gauche tels que Léon Blum ou à Tone France on est en train de réviser ce genre de choses parce que maintenant certains historiens sont en train de voir que même pendant l'affaire Dreyfus un certain nombre de juifs se sont mobilisés pour combattre justement tout l'antisémitisme extrêmement fort extrêmement fort de cette époque et surtout et surtout je regarde l'heure et surtout Anna Rente sa vision de l'affaire Dreyfus et je vous le livre et aussi je vous renvoie au livre avec toutes les citations secourales c'est que l'affaire Dreyfus était la grande répétition générale du nazisme bon et que je sache l'affaire Dreyfus ne s'est pas terminée effectivement exactement de la même façon que le nazisme que je sache bon les conséquences ne sont pas les mêmes ça ne fait rien elle écrit ça comment peut-on écrire des choses pareilles veut dire qu'on connait un peu d'histoire qu'on connait un peu d'histoire du nazisme moi c'est quelque chose qui est absolument étonnant alors maintenant donc j'ai cherché à comprendre j'ai cherché à comprendre pourquoi Anna Rente accumulait comme ça les erreurs faisait preuve d'une telle hostilité envers les juifs et bon je dois encore dire une chose j'y viens elle arrête ce livre sur l'antisémitisme qui est écrit donc en 1948 à l'affaire Dreyfus donc après il ne s'est plus rien passé c'est-à-dire que la grande guerre ses conséquences l'extermination connaît pas connaît pas elle n'en parle pas elle n'en parle pas alors c'est vrai qu'elle parle du total dans le dernier livre mais enfin c'est quand même un peu surprenant elle n'en dit pas un mot pas un mot et Hitler n'est quasiment jamais mentionné et alors que pourtant on sait que alors c'est très important à voir et ça je l'explique aussi dans mon livre c'est que l'antisémitisme a effectivement connu en France une tension une comment dire une apogée extrêmement forte pendant l'affaire Dreyfus ça on c'est absolument certain et c'est démontré je renvoie par exemple aux travaux de Pierre Birnbaum qui est en fèvre en la matière et qui est moins fort en Allemagne à l'époque bon mais il y a une suite il y a une suite et quand on regarde ce qu'il faut faire on voit que l'antisémitisme recule en France qu'il recule encore particulièrement pendant la grande guerre qu'il recule dans les années 20 et qu'il va remonter reprendre reprendre son essor à partir des années 30 évidemment je ne vous parle pas de Vichy bon alors qu'en Allemagne c'est à peu près le contraire c'est à dire que l'Allemagne n'a pas connu d'antisémitisme de vagues antisémites durant pendant la période contemporaine des affaires Dreyfus en revanche on voit que les partis anciens et les smites progressent à partir de à partir des années 1900 beaucoup plus pendant la grande guerre beaucoup plus pendant la grande guerre alors que l'antisémitisme en France au contraire est réduit et va atteindre de nouveaux sommets sous la république de Weimar avec la crise de 1923 avec l'assassinat de Ratonau homme politique juif avec la crise de 1929 et évidemment avec la montée de Hitler chose que comment dirais-je à l'arrêt ne connaît pas à laquelle elle ne s'intéresse pas bon là il faut quand même s'interroger sur toutes ces questions c'est ce que j'ai comment dirais-je essayé de faire alors je dirais que pour essayer de comprendre pour essayer de comprendre et encore une chose c'est important que je dois dire à l'arrêt à une ignorance absolue pour elle les juifs sont en gros des gros capitalistes ou ou des juifs intégrés bon ça on peut en revanche elle ignore totalement elle ignore totalement que le nombre de juifs pauvres est beaucoup plus grand beaucoup plus grand à l'époque je pense en Allemagne il y a des juifs de court en 1800 les juifs de court c'est 2% de la population allemande bon au milieu du siècle après il y a une intégration progressive des juifs en Allemagne mais bon et exactement au temps de l'affaire Dreyfus il a été soutenu il a été écrit un livre par un certain Solveitschik qui était le premier à montrer qu'il existait un proletariat juif et que tous les juifs n'étaient pas des gros capitalistes qui fumaient le cigare et qui étaient des affreux bourgeois etc mais qui étaient des pauvres exploités ils le montrent à partir de travaux de comment dire de l'étude qu'il peut faire sur la Russie sur l'Allemagne sur l'Autriche sur la Grande-Bretagne sur la Belgique sur les Parbas pas sur la France pas sur la France bon aux Etats-Unis et ça se passe exactement au moment de l'affaire de la Russie à l'Arène ignore absolument ce genre de choses et pourtant elle aurait pu en entendre parler et pourquoi et comme je vois que mon temps est presque terminé je vais conclure en essayant d'expliquer pourquoi à l'Arène explique ça alors il y a évidemment le fait que bon des traits de personnalité son côté brillant péremptoire des formules très belles la vie du bal c'est une superbe formule complètement fausse mais enfin ça fait rien ça passe très bien mais surtout Hannah Arendt a subi l'influence à mon avis de trois personnes premièrement Heidegger alors je laisse de côté l'histoire l'affaire de la relation ça ne m'intéresse pas mais Hannah Arendt jeune étudiant connaît Anna suit les cours d'Heidegger en 25-26 et elle retient de lui une chose je suis prudent là-dessus mais bon sur l'antisémitisme je ne sais pas mais Hannah Arendt se moque de l'histoire pour lui l'histoire c'est la grande histoire c'est les gens qui pensent etc mais les historiens c'est des tas sont besogneux pas intéressants etc et Hannah Arendt a un mépris complet pour l'histoire à partir du moment où elle s'aventure sur ce terrain il me semble que c'est discutant deuxième point deuxième homme qui contribue à sa formation intellectuelle c'est Kurt Blumenfeld Kurt Blumenfeld qui est dès avant 14 un des dirigeants du mouvement sioniste en Allemagne qu'est-ce que le mouvement sioniste c'est un courant qui est apparu à la fin du 10ème siècle avec Theodor Herzl qui pensait que l'assimilation des juifs à laquelle grosso modo l'ensemble des pays d'Europe avec bien des différences mais enfin quand même se tournait n'était pas une solution ne réglerait jamais le problème de l'antisémitisme et que le seul moyen c'était pour les juifs d'avoir une patrie en Palestine et que donc c'est le premier à penser à que comment dirais-je il faut créer un état en Palestine ce qui paraissait à l'époque une folie complète enfin bon je ne vais pas vous raconter enfin pour l'instant l'histoire du sionisme et dès lors il se développe là aussi je vous renvoie à mon livre en Europe et aux Etats-Unis un mouvement sioniste qui donc défend cette idée et qui combat qui combat très de façon très virulente très virulente les comment dirais-je les juifs assimilés dont justement Joseph Rennard dont j'ai parlé de l'affaire est le parfait exemple donc il y a un antagonisme entre les uns et les autres extrêmement fort que j'aurais voulu étudier davantage qui me semble qu'il faudrait étudier davantage et que bon peut-être bon en tout cas Anna Arendt est comment dirais-je très marquée par ceci troisième point Anna Arendt a été proche du mouvement sioniste dans les années dans les années 30 a dû fuir l'Allemagne a dû fuir à l'Allemagne parce que juive et avec la police de Hitler en chasse elle devait vraiment quitter l'Allemagne donc comment se fait-il qu'une juive qui a combattu Hitler puisse tenir des propres paris et j'en reviens à mon troisième homme et je conclurai là-dessus elle arrive elle vit en France de 33 à 40 elle part elle peut gagner finalement des Etats-Unis par le port du cal dans des conditions très difficiles elle arrive en 41 et en 41 elle rencontre un historien qui s'appelle Salo Barron Salo Barron est un des très rases historiens de l'époque qui vit aux Etats-Unis qui s'intéresse à l'histoire juive donc c'est une sommité en quelque sorte et bon elle rencontre Salo Barron et Salo Barron explique depuis il a publié en 1928 un article retentissant expliquant mettant en cause critiquant de façon virulente ce qu'il appelle l'histoire larmoyante juive de quoi s'agit-il jusqu'alors et bon je suis de ceux qui le pensent aussi même si évidemment il faut y lancer on peut dire que du Moyen-Âge à la révolution française bon l'histoire des juifs ça a été persécution pogrom vol etc etc et que quand même les choses se sont améliorées à partir de la révolution française bon en gros je présente de façon très intérieure Salo Barron renverse la perspective c'est-à-dire que pour lui quand il reprend l'histoire des juifs depuis la Moyen-Âge jusqu'à la révolution française il pense que c'était une époque heureuse parce que les juifs selon lui selon lui c'est lui qui le dit étaient protégés par les autorités avaient un statut spécial pouvaient vivre dans des ghettos donc étaient relativement protégés en revanche depuis la révolution française l'assimilation progressive n'a produit que des catastrophes puisqu'il y a eu des pogromes c'est vrai qu'il y a des pogromes en Russie à la fin du 19e siècle et puis donc je veux dire il combat complètement complètement les thèses assimilationnistes sans lesquelles il y aura une assimilation de plus en plus grande des juifs en Europe et Hannah Arendt reprend ses idées complètement complètement à son col elle les renforce elle les renforce ça apparaît dans son dans son livre et alors que Salobaron Salobaron viendra témoigner au procès à Eichmann en 1931 et il dira il reviendra en quelque sorte sur sur ses positions Hannah Arendt jamais Hannah Arendt jamais alors je ne suis pas ici pour parler d'Aichmann à Jéusé on pourra parler si vous voulez mais enfin bon il y a tellement de choses écrites que bon c'était pas la peine d'en rajouter mais surtout ce qui est extrêmement choquant extrêmement choquant c'est que tout le chapitre sur l'affaire Dreyfus qui est écrit sur l'antisémitisme a été écrit en fait dans un article en 1941 demandé par Salobaron justement qui a permis Hannah Arendt de se faire connaître aux Etats-Unis d'avoir un métier etc etc à l'époque elle ne connaissait pas le génocide elle ne pouvait pas le connaître on a connu le génocide aux Etats-Unis à partir de l'été 1942 l'article est publié début 1942 donc elle a écrit elle ne pouvait pas le savoir donc je suppose on ne peut pas lui reprocher en revanche ce qui est extraordinaire c'est qu'elle republie cet article sans rien ne changer ou 3 virgules mais enfin 3 frais tel quel sur l'antisémitisme alors qu'on connait le génocide et je veux dire quand on travaille sur l'antisémitisme il me semble que il s'est quand même passé à un événement inouï considérable je ne sais pas comment le dire je ne sais pas comment le dire et ne pas en tenir compte là il y a quelque chose d'absolument ahurissant et bon c'est comme ça c'est comme ça j'ajoute pour faire un bon poids et on fait un drac qu'à la reine s'est aussi beaucoup trompé sur la publication de ses ouvrages elle meurt en 1976 et à partir de 1958 elle publie tous ses ouvrages et ils sont nombreux en Allemagne chez un éditeur qui a travaillé le tournage nous allons donner la parole à monsieur Bas ensuite je me reviens quand on va poser les questions donc bonjour à toutes et à tous je voudrais remercier madame Schmitt pour cette invitation je suis très heureux d'être parmi vous ici à Toulon alors moi je vais vous parler d'un ouvrage que je n'ai pas écrit mais que j'ai traduit et qui en fait est paru aux Etats-Unis en 2014 et j'attire votre attention sur le fait que l'auteur ou l'autrice a changé entre temps de nom de patronyme donc elle l'a publié sous le titre Catherine Gines en anglais et désormais il faut l'appeler Catherine Bell B-E-2-L-E Catherine Sophia Bell voilà alors ce livre porte en grande partie en tout cas les trois premiers chapitres portent sur un texte qui s'appelle réflexion sur Little Rock alors bon je pense qu'il faut quand même vous redonner un peu le contexte historique pourquoi Arendt a écrit ce texte réflexion sur Little Rock et puis aussi quelques précisions sur les les péripéties de cette publication et puis bien sûr vous évoquez avec vous le contenu c'est un texte qui est pour le moins embarrassant y compris pour les personnes qui aujourd'hui témoignent d'une grande admiration pour Anna Arendt c'est un texte dont on ne parle peu c'est un euphémisme en France j'en veux pour preuve le fait que récemment cette année un cahier de Lerne a été consacré à Anna Arendt il faut savoir que c'est quelque chose d'assez prestigieux en France quand on consacre un cahier de Lerne à un auteur vous ne trouverez pas un mot sur ce texte écrit par Anna Arendt au sujet de la ségrégation et du combat des noirs américains pour leur émancipation on trouve quelques éléments sur la fameuse polémique de la banalité du mal dont on nous rebat les oreilles mais je crois que ce texte est au moins aussi embarrassant pour ne pas dire choquant je crois que ce texte il est intéressant je voudrais tout de suite préciser que moi je partage sur ce point évidemment l'avis de Catherine Bell il ne s'agit pas simplement de mettre en avant les préjugés d'une philosophe vous m'entendez toujours ? je sais que c'est assez à la mode actuellement de pointer les doigts du doigt les préjugés je ne m'inscris pas moi dans cette démarche qui consiste à reproduire à procher aux auteurs du passé de ne pas avoir pensé en tout point comme nous aujourd'hui ça me paraît absurde non ce qui est plus dérangeant c'est que ces prises de position choquantes je crois on va en parler s'inscrivent vraiment dans la théorie politique d'Anna Arendt c'est à dire qu'elle découle de cette théorie politique on voit comment elle met en application ses propres catégories ses distinctions ses définitions alors de quoi s'agit-il au départ il s'agit d'un texte en réponse à une décision de la cour suprême des Etats-Unis donc c'est un problème juridique c'est une question juridique il faut ici faire référence au fameux arrêt Brown je ne sais pas dans quelle mesure vous en êtes familier je vais en dire quelques mots c'est un arrêt extrêmement célèbre et historique qui met un terme la cour suprême dans cet arrêt décide que la ségrégation dans les écoles publiques est contraire à la constitution des Etats-Unis ce faisant la cour contredit un arrêt précédent qui est lui aussi célèbre qui est l'arrêt Plessis versus Ferguson l'arrêt Plessis qui avait on était à la fin du 19ème en 1896 cet arrêt avait consacré la fameuse doctrine du séparé mais égaux donc à l'époque la cour considère que les citoyens américains peuvent être traités de manière égale quand bien même ils seraient séparés que ce soit dans les transports à l'école etc les noirs et les blancs peuvent vivre soi-disant de façon également respectueuse tout à fait respectée tout en étant séparés voilà alors il était notamment question d'une affaire de transport ferroviaire voilà est-ce que l'état de la Louisiane avait le droit d'imposer la ségrégation dans les trains alors pour revenir à l'arrêt Brown du 17 mai 1954 il établit à l'unanimité d'ailleurs je crois il y a un nouveau juge président de la cour suprême qui vient d'être nommé un certain Warren et il établit que la ségrégation dans les écoles publiques est contraire en fait au 14ème amendement celui qui garantit the equal protection of law l'égal protection des lois il faut que tous les citoyens américains soient également protégés par les lois alors c'est un changement d'interprétation de la constitution ce qui est intéressant je vous invite d'ailleurs à aller voir j'ai pas le temps mais d'aller voir la façon dont la cour suprême justifie son verdict son arrêt elle considère que quand bien même les blancs et les noirs les enfants blancs et noirs auraient des conditions égales d'enseignement dans des écoles séparées et bien le 14ème amendement serait tout de même violé pourquoi le juge ici estime que les enfants noirs en se voyant interdire l'accès aux mêmes écoles que les blancs subissent une forme d'infériorisation voilà c'est le terme donc c'est pas simplement des conditions matérielles qui sont requises pour que le 14ème amendement soit respecté mais il y a quelque chose qui vient s'imprimer dans la subjectivité des enfants noirs qui fait qu'ils vont très vite intégrer le fait qu'ils sont soi-disant inférieurs aux autres alors c'est dans ce contexte que Anna Arendt écrit cet article réflexion sur Little Rock on est en 1957 vous voyez donc trois ans après l'arrêt Brown et elle elle a toutes les difficultés du monde d'abord à le faire publier pourquoi parce que le journal la revue qui était censée le publier la revue Commentary aux Etats-Unis est extrêmement embarrassée par cet article et par les thèses qu'elle y défend je vais y revenir plus en détail mais disons l'impression qu'on ressent très vite en lisant cet article c'est qu'Anna Arendt est beaucoup plus soucieuse de défendre au fond ce qu'elle croit être les droits des blancs et les intérêts des blancs plutôt que l'égal accès à l'éducation pour les enfants noirs il y a un biais il y a un parti pris qui est très clair et qui embarrasse beaucoup la revue Commentary qui refuse de le publier dans ses conditions et qui impose à Arendt qu'il y ait quelque sorte des contradicteurs qui publient également je vous passe les détails mais Arendt refuse ses conditions de publication et elle finit par le publier dans une revue une autre revue qui existe toujours qui est très connue aux Etats-Unis qui s'appelle Descent qui est une revue de gauche mais cette revue est tellement embarrassée par le contenu de l'article qu'elle croit bon de se désolidariser c'est rarissime une revue publie un article et elle prévient qu'elle accepte de publier l'article d'Arendt au nom de la liberté d'expression mais en aucun cas les éditeurs partagent les thèses qui y sont exprimées alors de quoi s'agit-il maintenant j'en viens vite sur le contenu d'abord Catherine Bell relève une série d'erreurs là aussi je crois que c'est un point commun entre les deux ouvrages qui sont évoqués aujourd'hui d'ailleurs il se trouve qu'ils ont été publiés au mois d'avril dernier sans aucune concertation c'est quand même assez étonnant et il porte des titres vraiment tout à fait analogues là encore Anna Arendt commet c'est ça qui est notamment ce qui est gênant c'est qu'elle base ses affirmations sur des erreurs à la fois factuelles et des erreurs d'interprétation elle se réfère à une photo à une photo publiée par le New York Times mais elle croit identifier une des étudiantes qui avait essayé d'entrer à l'université de Central High School à Little Rock dans la ville de Little Rock mais elle se trompe en vérité elle est en train de commenter une photo qui concerne une étudiante en Caroline du Nord à l'université de Charlotte qui s'appelle Dorothy Counts donc elle confond Dorothy Counts et Elisabeth Eckford ensuite elle affirme des choses de manière assez péremptoire sur les parents de ces étudiants noirs elle les accuse en quelque sorte d'avoir laissé leurs enfants approcher l'université essayer de faire la rentrée universitaire en les livrant en les livrant sans défense à l'agressivité et au racisme des blancs en présence donc elle elle émet un certain nombre de jugements comme ça extrêmement paternalistes et moralisateurs sur les parents de ces étudiantes et une enquête plus approfondie montre qu'en fait les parents de ces étudiantes avaient l'intention de se rendre à l'université et qu'à aucun moment elles n'ont laissé comme ça leurs enfants sans défense autre autre erreur d'interprétation beaucoup plus gênante ça consiste à accuser l'association noire le NAACP qui luttait pour l'égalité pour l'émancipation des noirs américains au fond Arendt accuse ce mouvement de viser que l'ascension sociale des noirs américains et elle passe complètement à côté de la revendication politique c'est à dire en termes d'égalité d'égal accès à l'éducation là je crois qu'il y a aussi peut-être un lien à établir avec ces écrits sur la question juive il semblerait qu'elle projette sur la question noire des présupposés qui sont les siens sur la question juive dans ces écrits ce qu'on a appris l'habitude d'appeler ces écrits juifs elle distingue le paria et le parvenu l'opportuniste et elle est très très dure elle est vraiment elle a des propos très durs avec ceux qui parmi les juifs sont d'après elle des parvenus c'est à dire des gens qui cherchent à s'élever dans la hiérarchie sociale quitte à renier à mettre de côté leur judéité avec une intention assimilationniste on va s'assimiler à la société qui nous rejette on va essayer de quand même s'intégrer du mieux qu'on peut dans cette société alors je laisse de côté ce jugement sur les juifs mais en tout cas ce qui apparaît c'est qu'elle projette sur les parents noirs et sur les étudiants noirs eux-mêmes ce même type de jugement elle reproche c'est quand même frappant elle reproche à ses étudiants et à leurs parents de ne viser qu'une forme d'ascension sociale elle rate complètement la dimension véritablement politique de leur de leur combat alors pourquoi pourquoi peut-on avoir le sentiment qu'elle privilégie à ce point la perspective des blancs pour dire les choses clairement c'est ce que c'est la thèse de Catherine Bell Arendt ne parvient pas à se défaire d'un prisme d'un point de vue d'un biais qui est celui d'une femme blanche de l'époque Arendt a déjà à l'époque elle a déjà en tête une distinction un certain nombre de distinctions qu'elle va développer plus avant encore dans conditions de l'homme moderne mais c'est à peu près la même époque Arendt distingue ce qu'elle appelle le politique le social et le privé c'est pour elle ce sont trois trois sphères de l'existence humaine le politique le social le privé et c'est vrai que quand elle décrit le politique elle décrit une dimension de l'existence où les citoyens se considèrent comme des égaux où les citoyens font usage de la parole ils essayent ils essayent de se convaincre les uns les autres et ils n'ont pas recours à la violence donc ce qui caractérise la politique la sphère de la politique c'est l'égalité l'égalité entre les membres mais du coup elle réduit si vous voulez cette exigence d'égalité elle ne la maintient que dans la sphère politique dans la sphère sociale elle n'hésite pas à dire elle n'hésite pas à écrire en noir sur blanc qu'il existe un droit de discriminer un droit de discriminer c'est à dire un droit d'établir des différences des distinctions de choisir qui l'on fréquente alors peut-être si je vous dis que j'ai parfaitement le droit de choisir avec qui je passe mes vacances peut-être que vous n'aurez pas d'objection mais si vous radicalisez cette thèse comme le fait Arendt ça donne chaque parent a bien le droit de choisir avec qui il va scolariser son enfant et c'est exactement ce que pense Arendt c'est ce qu'elle soutient c'est à dire qu'elle privilégie au fond le soi-disant le soi-disant droit des parents blancs à scolariser leurs enfants avec disons uniquement des enfants blancs elle privilégie ce soi-disant droit sur le droit à l'égalité le droit à une égale éducation pour tous et à commencer par les noirs américains donc il y a une vraie logique si vous voulez dans cette dans cette contestation de l'arrêt Brown elle considère que la cour fédérale que pardon la oui l'état fédéral n'a pas à s'immiscer dans la sphère sociale que cet arrêt Brown confond le politique et le social parce que de quoi s'agit-il après la décision de la décision Brown il s'agit d'utiliser les forces fédérales pour faire appliquer la décision et pour imposer par la loi et par la force s'il le faut imposer la déségrégation la fin de la ségrégation c'est ça l'enjeu là or Arendt considère que cette intervention de l'état fédéral est illégitime parce que alors c'est là qu'à mon sens on a affaire à une application parfaitement arbitraire en tout cas qui n'est jamais justifiée elle considère que l'école l'école fait uniquement partie de la sphère sociale il n'y a pas de dimension politique pour elle à l'école et dans la mesure où elle a décrété en quelque sorte que dans le social nous avions le droit de discriminer elle ne voit aucun problème sur tout cas aucun problème juridique aucun problème politique dans le fait que la ségrégation perdure pour résumer au fait on pourrait résumer sa position en disant selon elle l'état ne doit l'état fédéral ne doit ni imposer la ségrégation ni l'interdire bon je crois qu'on est quand même très très en deçà de ce qui aujourd'hui nous semble légitime voyez pourquoi il y a quand même une gêne un très grand embarrant vis-à-vis de ce texte considérer que l'état n'a pas le droit d'imposer disons par exemple la déségrégation c'est quand même se faire une idée du politique qui est extrêmement réduite parce qu'au fond qu'est-ce qu'il reste comme champ d'action à la politique si l'état ne peut pas légitimement imposer en tout cas interdire interdire la ségrégation si j'ai encore un peu de temps tout un peu je voulais ça peut-être simplement dire aussi soulever que relever le fait qu'il y a beaucoup de paternalisme dans ce texte c'est extrêmement gênant Arendt s'érige en juge de ce que devraient être les priorités en termes de combat pour les noirs américains c'est-à-dire qu'elle sait mieux que et elle l'écrit d'ailleurs elle dit que les minorités ne sont pas toujours les mieux placées pour savoir qu'elles devraient être leur combat prioritaire c'est ça le paternalisme c'est quand on s'érige comme ça en père de famille on infantilise en fait l'autre donc avec beaucoup de condescendance elle explique que les noirs américains devraient se battre surtout pour faire abolir les lois qui interdisent les mariages qui interdisent les mariages mixtes bon sauf qu'à l'époque remettez-vous dans le contexte dans les années 50 la priorité ça les sociologues l'ont quand même bien montré aussi la priorité des noirs américains à l'époque c'est pas de pouvoir épouser à tout prix un homme ou une femme blanche c'est des questions liées à l'éducation au logement au travail c'est la ségrégation dans ces domaines-là qui leur paraît absolument prioritaire en termes de combat donc le fait de pouvoir de pouvoir s'asseoir dans les mêmes bus que les blancs ça c'est beaucoup plus concret et c'est un problème beaucoup plus quotidien moins éloigné de leurs préoccupations que le problème du mariage donc il y a une manière aussi arbitraire j'y reviens assez péremptoire d'affirmer des choses sans jamais les justifier et une manière de faire la leçon en quelque sorte aux noirs américains de l'époque qui est pour le moins insupportable voilà pour terminer je dirais que Arendt Arendt prétend vouloir comprendre quand elle quand elle est interviewée en 1964 notamment une interview assez célèbre d'elle où on lui dit mais elle refuse le don de philosophe ça c'est une coquette métrie qu'on connait bien chez les philosophes et on pourrait dresser une liste de tous les philosophes qui refusent d'être appelés philosophes apparemment c'est quelque chose d'assez lourd à assumer en tout cas je ne suis pas une philosophe je suis une théoricienne politique et je veux comprendre voilà je veux comprendre alors comprendre Verstein en allemand ça a une longue tradition Verstein c'est se mettre à la place de l'autre c'est essayer de comprendre ses raisons c'est se désaxer comme ça essayer d'intégrer le point de vue de l'autre ça fait penser aussi elle se réfère sans doute à ce que Kant appelle la pensée élargie quand j'arrive à penser en me mettant à la place de l'autre je dirais en conclusion que en tout cas sur cette question là de la condition des noirs américains mais on aurait pu aussi parler de la condition des africains à l'époque de la décolonisation Arendt a eu toutes les peines du monde à comprendre ce qui se jouait elle a eu l'occasion l'occasion ratée par exemple je pense à des échanges avec James Baldwin l'admirable écrivain noir américain qui justement écrivait dans ses livres qui expliquait la condition des noirs américains à l'époque et le sens de leur combat Arendt n'en tire rien elle reste enfermée dans sa perspective donc moi je dirais pour conclure qu'elle n'a pas compris les véritables aspirations de celles et ceux qu'elle prétendait vouloir comprendre les noirs américains en revanche elle a très bien compris celles et ceux qu'elle prétendait ne pas comprendre les blancs américains racistes je vous remercie Merci messieurs alors il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit mais je vais laisser la parole d'abord au public si vous avez des questions peut-être un micro peut-être pas alors bonjour messieurs merci madame Schmitt pour cette organisation pour ce qui concerne madame Anna Arendt pour rapport à ce que vous avez dit en fait il y a des liens qui se font entre les deux et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce que vous disiez quand elle disait que l'antisémitisme était responsable de la chute de la nation et de l'état nation et en fait je voudrais savoir quelle est la conception de la nation qu'elle a parce que pour rapport à ce que vous avez dit par la suite sur ce qui concerne la discrimination en fait pleinement assumée ça remet en question en fait les deux façons de voir la nation c'est à dire évolutive ou conservatrice et en fait en faisant un résumé général de ce que vous avez dit vous et ce que vous avez dit vous c'est presque un peu flippant c'est à dire qu'on se dit mais ce que dit madame Arendt n'est pas forcément très clair et en plus de ça ça donne un peu une impression d'une presque volonté d'une homogénéité et d'un changement pas forcément accepté sur ce qui va être voulu dans une société démocratique libérale blanche pendant la période post-guerre donc voilà quelle était la conception de la nation qu'elle avait et quel était pour elle vraiment le rôle de cet antisémitisme dans la chute de ce régime politique je vous remercie plusieurs questions peut-être plusieurs questions écoutez moi j'avais juste une question je vais poser une question d'un peu rapide d'un autre oui c'est Paul c'est pas du coup merci beaucoup oui en fait j'ai bien compris qu'Anna Arendt était contre l'assimilation dans sa distinction entre les parvenus et les paria et qu'elle avait en fait elle était plus favorable aux paria qu'aux parvenus et de manière générale elle était opposée à tout ce qui était toute la doctrine des lumières et l'universalisme et donc ce qu'elle défend bien ce qui apparaît bien dans l'article sur l'héteroc c'est qu'elle est plutôt communautariste c'est qu'elle est elle est plutôt favorable au communautarisme de type américain mais avec une approche européenne donc est-ce que c'est pas ça le problème d'Anna Arendt est-ce que c'est pas le fait qu'elle elle le elle le calque sur sur des des questions qu'elle ne maîtrise pas nécessairement ses propres concepts qu'elle essaie absolument d'appliquer alors que ça ne cadre pas tout à fait ça ne cadre pas la situation des noirs américains parce que de toute évidence elle n'a pas compris ce thème et ça ne cadre pas avec l'antisémitisme parce que même si elle-même a énormément souffert de l'antisémitisme elle était quand même relativement privilégiée puis elle a échappé heureusement pour elle mais elle a échappé au génocide elle a réussi à fuir en Amérique donc est-ce qu'elle a vraiment est-ce que quand elle essaye c'est amusant cette histoire de vouloir comprendre je ne connaissais pas cette anecdote où elle disait je veux comprendre je veux comprendre mais en réalité moi j'ai l'impression qu'elle comprend dans le sens allemand ça veut dire se mettre à la place de l'autre mais elle est incapable c'est peut-être même pas de sa faute je crois que c'est tout simplement parce qu'elle a des préjugés liés à son milieu social à son éducation elle est incapable de se mettre à la place des autres elle a un manque je pense d'empathie mais ce n'est pas une critique vis-à-vis d'Alice je pense que c'est tout simplement lié à son éducation à une éducation rigide du début du XXe siècle en Allemagne d'un milieu bourgeois voilà elle est incapable d'empathie est-ce que ce n'est pas ça le problème de Hannah Arendt ? bon je vais déjà essayer de répondre aux deux questions effectivement ce que Hannah Arendt explique c'est que l'État-nation a été créée au début du XVIIIe et que le XIXe siècle se traduit par un déclin de l'État-nation un déclin de l'État-nation et dans cet État-nation ce n'est pas du tout ma conception c'est bon et dans cette dans cette conception de l'État-nation les Juifs avaient un rôle très important puisque les Juifs de court et après les retus de l'État-nation enfin j'abrais je fais la synthèse mais c'est exactement c'est exactement ça or encore une fois quand on regarde ce qu'il en est bon les historiens ont beaucoup travaillé sur l'histoire de l'État-nation d'abord l'État-nation est quelque chose ah oui l'État-nation est d'abord une réalité qui évolue évidemment deuxièmement il atteint son apogée en Europe à la fin du XIXe siècle et au contraire c'est pas du tout un déclin mais au contraire une période d'apogée et l'antisémitisme qui se développe à peu près en même moment effectivement se développe à peu près en même moment mais pour de toute autre cause pour de toute autre cause donc là je pense que de ce point de vue ce n'est pas soutenable historiquement parlant sur la question paria parvenue que vous posez effectivement j'en ai pas parlé parce que j'y consacre tout un chapitre parce qu'effectivement Anna Rennes fait une distinction célèbre vous l'avez rappelé tout à fait justement entre les parias et les parvenus effectivement elle se met elle ne trouve pas de mot assez dur pour traiter pour condamner les parvenus c'est à dire en gros les juifs sont assimilés sauf que les parias comme je l'ai dit elles ne les connaissent pas elles ne les connaissent pas je reprends l'exemple de mes juifs de cour et de mes parias les parias ils étaient 98% en Allemagne je pense qu'ils étaient à peu près dans la même proportion en Russie jusqu'à la fin du 19ème siècle et même après bon évidemment c'est variable en Angleterre mais bon donc ça je pense que effectivement c'est une distinction là aussi c'est très ça veut dire ça frappe comme idée parce que c'est formidable c'est un peu comme on retrouve chez Anna Rennes des expressions effectivement très belles mais qui frappent les esprits mais quand on regarde de près ça ne colle pas ça ne fonctionne pas c'est à dire que en plus là encore la situation des parias que ne connaît pas qu'on ne connaît pas la Rennes ne cesse d'évoluer ne cesse d'évoluer il ne cesse de s'intégrer en Allemagne en France ça se passe différemment aussi en Italie je rappelle d'ailleurs que l'Italie est le premier pays d'Europe à avoir un président du conseil juif en 1910 en fait etc donc là encore il faut se garder de comment dirais-je de point de vue qui homogénise parce que on n'y comprend plus rien la nuit tous les chats sont gris ben non ça ne se passe pas comme ça ça ne se passe pas comme ça et l'histoire de l'Europe je ne traite cette rouvage ne traite que d'histoire d'Europe c'est déjà bien assez comme ça on pourrait dire qu'un intérêt ne s'est pas intéressé aux juifs d'autres pays mais je laisse ça de côté bon mais l'histoire de l'Europe c'est beaucoup plus compliqué c'est beaucoup plus compliqué on ne peut pas on ne peut pas trouver ce comment dire ce genre de choses encore un mot évidemment je me suis un tout petit peu interrogé à partir de ce qui a été écrit des biographies sur la personnalité d'un arrêt vous avez entendu le mot péremptoire alors là je suis ô combien d'accord c'est à dire qu'elle affirme elle assigne des vérités je pourrais donner dix exemples mais on se demande où c'est pas possible d'écrire des choses pareilles où d'où elle tient ça évidemment aucune source rien hop alors bon ça frappe mais bon mais surtout ce qui me paraissait plus intéressant c'est de voir quelles influences intellectuelles se sont exercées sur elle c'est pourquoi j'ai parlé de Heidegger de ce mépris pour l'histoire je ne parle que de ça parce qu'encore une fois je pense mais encore une fois je ne m'aventurerai pas sur ce terrain parce que c'est un terrain miné et tant que les oeuvres complètes d'Heidegger ne seront pas traduites et publiées il y aura comment dire une certitude donc bon il est possible qu'Heidegger contribue à sa pensée en matière d'antisémitisme mais je n'en sais rien donc pour l'instant je suis prudent en revanche la haine des juifs assimilés que lui transmet Courte-Pummen-Feld et la mépris de l'histoire larmoyante je m'ai déguimant que lui transmet Salomaron la permet en partie au moins en partie au moins de comprendre ça parce que moi aussi je me suis demandé comment se fait-il qu'une juive qui doit échapper quitter l'Allemagne précipitamment en 1933 parce que la police de Hitler est assez trousse qui se mobilise en quelque part pour les juifs pendant la nuit chrétienne etc on revient à dire des choses pareilles et écrire des choses tant que ce qu'elle dit sur les Rothschilds que ce qu'elle dit sur l'Allemagne que ce qu'elle dit sur l'affaire Dreyfus il y a vraiment une hostilité envers les juifs qui est absolument incompréhensible incompréhensible on ne saurait pas que c'est Anna Arendt qui l'a écrit mais qu'est-ce que c'est que ce produit antisémite et j'ai cherché à comprendre cela et au-delà de la personnalité mais sa formation intellectuelle Jean je voudrais juste poursuivre je vais quand même essayer de défendre un peu Anna Arendt ça va être difficile mais moi je l'ai perçu en la lisant j'ai lu quelques ouvrages sur Anna Arendt je ne suis pas philosophe je précise un historien donc je suis disons je suis neutre moi je l'ai perçu plutôt comme une femme d'abord une femme très en colère une femme très fière d'elle très orgueilleuse très orgueilleuse oui qui ne supportait pas l'idée d'être dans le camp des victimes je pense aussi que c'est une qu'elle était profondément sioniste et qu'elle était opposée à l'assimilation des juifs elle était en fait pas en colère elle n'était pas critique à l'égard de tous les juifs mais uniquement envers les juifs qui essayent de s'assimiler parce que pour elle les juifs ne doivent pas s'assimiler les juifs doivent rester dans leur coutume et notamment créer partir en Israël fonder leur pays je pense que Anna Arendt elle avait plutôt cette attitude là et dans son livre sur l'antisémitisme ça ressort c'est-à-dire que chaque fois elle revient sur cette idée de parvenue alors elle est très les Rothschilds sont des parvenus même Marcel Proust elle trouve que c'est un parvenu ce qui est curieux donc tous les juifs qui ont une vie occidentalisée qui ont oublié leurs coutumes leurs religions etc. se sont des parvenus et elle a un regard très critique à leur égard bon c'est vrai qu'elle parle très peu des parias parce que je suppose que dans sa tête elle se considère comme une sorte de paria elle veut en fait avoir le beau rôle elle veut avoir le rôle de la femme qui est capable de défendre son identité mais elle ne veut pas être dans la place de la victime et ça je pense que c'est aussi à mon avis ce qui explique que son attitude dans l'ouvrage du procès de Eichmann à Jérusalem elle refusait l'idée d'être une victime et c'est pour ça qu'elle a un tel mépris vis-à-vis de Eichmann elle le traite comme s'il était un idiot alors qu'on sait tous qu'il n'était pas idiot parce qu'elle préfère penser que c'était un idiot qui obéissait à des ordres sans réfléchir plutôt que de se dire qu'il y avait tout un appareil derrière qui a volontairement exterminé des millions de juifs moi je pense que c'est plutôt cette attitude est-ce que je me trompe dans son interprétation après je ne suis pas psychologue ce que j'avais dit Benoît je ne suis pas psychologue et donc peut-être que je me trompe mais j'ai toujours l'impression quand je lis Anna Arendt que c'est une femme en colère c'est une femme en colère qui ne supporte pas d'être une victime qui ne veut pas donner d'elle l'image d'une victime je rappelle que les juifs après la guerre les juifs survivants n'ont pas eu droit à l'empathie qu'ils méritaient c'est-à-dire que les juifs qui étaient aux Etats-Unis tous ceux qui n'ont pas connu la déportation qui n'ont pas connu les sévices que leur ont fait subir les allemands avaient une certaine méfiance voire un certain un certain rejet des juifs qui avaient été victimes et est-ce qu'elle n'a pas cet esprit là voilà oui alors sur le dernier point sur ce que vous dites sur le mépris qu'avec qu'avec les juifs aux Etats-Unis des survivants vous avez parfaitement raison vous avez parfaitement raison et quelque part vous touchez juste quand vous dites qu'Anna Arendt refusait d'être une victime mais les choses sont plus compliquées évidemment moi je n'ai pas comment dirais-je je ne peux pas s'en dénier ni les cœurs donc évidemment je ne suis pas entré dans la psychologie parce que savoir s'il se passe dans la tête des gens bon mais ce que j'ai fait donc j'ai essayé de comprendre quels avaient été ces maîtres intellectuels j'ai essayé de comprendre évidemment je ne l'ai pas dit tout tard mais ça c'est fondamental évidemment il faut lire ce qu'elle écrit à la lumière de ce qu'elle savait et pas de ce qu'on sait aujourd'hui c'est-à-dire que bon Hitler le génocide etc on en sait infiniment plus mais donc ça évidemment il faut tenir compte de ça juger Anna Arendt à partir de nos connaissances actuelles à partir de nos connaissances sur ce qu'elle a écrit il y a plus de 60 ans n'aurait évidemment aucun sens ce serait un contresens total mais ce qui me frappe et je vais prendre deux exemples c'est qu'elle ne tient aucun compte des avancées de la recherche deux exemples il y a premièrement sur l'antisémitisme et elle fait une réédite en 1967 d'une préface vraiment d'une préface qu'elle écrit en 1967 dans laquelle elle explique en gros depuis 20 ans certes il y a eu plein de travaux sur Hitler et le génocide mais de toute façon ça n'apporte rien de nouveau ça n'apporte absolument rien de nouveau bon ce qui est quand même moins qu'on puisse dire alors qu'on sait qu'au contraire depuis le procès Hichmann le procès Hichmann a eu au moins a eu un mérite c'est celui justement de déclencher un grand nombre de travaux aux Etats-Unis en France en Allemagne etc bon donc ne pas dire compte de ça c'est quand même quelque chose autre exemple quand elle écrit en 1948 sur l'antisémitisme j'ai découvert ce que je ne savais pas mais l'intérêt d'écrire des livres c'est qu'on apprend c'est qu'en 1948 il y a tout un débat en Allemagne sur les causes de la catastrophe et moi j'avais cru je pensais jusqu'alors je pensais jusqu'alors que les grands débats ça vient toujours 15-20 temps au moins après après le cataclysme on pourrait multiplier l'exemple pour la France la France de Vichy la guerre d'Algérie etc il faut à certains temps qu'on commence à travailler et donc je pensais que les débats sur la catastrophe allemande commençaient à apparaisser dans les années 50-60 enfin à la fin des années 50 sur l'erreur complète dans les années 48 exactement où Warren écrit sur l'antisémité il y a un débat fondamental en Allemagne des psychologues des politologues des économistes des sociologues d'extrême droite d'extrême gauche enfin de tous bords des religieux des pas religieux des philosophes etc qui se demandent comment en est-on arrivé là et de ça je vous renvoie évidemment j'ai utilisé une thèse qui était tout à fait novatrice sur ce point et qui le montre et qui le montre très bien et Ann Areth ignore complètement ce genre de débat complètement elle s'intéressait à l'Allemagne quand même elle s'intéressait à l'Allemagne et ben ça zéro zéro ça c'est le débat bon et je ne peux pas à la fois je comprends ce que je veux dire et je persiste à penser que enfin en tout cas moi en tant qu'historien j'essaie de me tenir au courant de ce qui se fait au courant de ce qui se fait parce qu'évidemment les travaux ne cessent d'enrichir la connaissance et c'est tout à fait normal or Ann Arendt ne fait jamais ça et ça sur le plan historique c'est pas possible c'est pas possible et quand on s'attaque à un sujet tellement historique justement qu'est l'antisémitif c'est pas moi qui l'ai fait c'est elle là il y a quand même il y a quand même quelque chose de vicieux à la base alors il est vrai que peut-être une des raisons pour lesquelles on apprend on met beaucoup de temps à prendre conscience de ça j'ai encore un instant puis après je m'étais c'est que Anna Arendt jouit d'une réputation absolument immense c'est une idole bon et il faut comprendre pourquoi pourquoi d'abord parce que c'est une femme c'est une femme qui a fait rapidement carrière aux Etats-Unis et de son point de vue elle est en avance sur son temps c'est une juive qui a été persécutée par Hitler encore une fois elle a dû quitter précipitamment l'Allemagne elle a pu s'enfuir de France en 41 enfin dans des conditions difficiles donc à la limite elle a su ce que c'était et surtout et surtout peut-être au moins en France alors là il y aurait tout un débat à voir mais je pense quand même qu'il y a quelque chose d'important à voir l'oeuvre d'Arend est connue en France pas avant les années 70 dans le milieu des années 70 à peu près au moment ou au moment où elle est vraiment en 76 c'est-à-dire au moment où il y a ce que j'appelle l'effet Solienitsyn Souvenez-vous à partir d'une année au milieu des années 70 l'écrivain russe Solienitsyn parle du goulag il y a eu une diffusion absolument énorme un succès absolument énorme on en parle enfin bon c'est des choses qu'on connaissait que des gens des militants d'extrême gauche avaient plus ou moins expliqué mais il n'y avait pas été entendu là c'est tout à fait entendu et ça développe tout un courant en France que j'appelle le courant anti-tôtéliariste c'est-à-dire mettre sous le même plan en quelque sorte l'Allemagne nazie et l'URSS et on n'est pas regardant mais on y voit il y a aussi évidemment des enjeux politiques très très forts là-dessus et notamment se développe toute une gauche anti-tôtéliariste et de ce point de vue Anne Arendt arrive au bon moment arrive au bon moment parce que vraiment ben oui elle avait tout prévu tout dit or là aussi quand je regardais j'explique aussi ça dans mon livre et puis bon après je m'attends le totalitarisme effectivement quand on dit totalitarisme on pense à un arrête bon sauf que là encore quand on regarde et je vous donne aussi toutes les références dans mon livre on voit que cette notion est extrêmement débattue en Europe à partir de la fin des Nézévin de l'extrême droite à l'extrême gauche des fascistes aux trotskistes de Victor Serge à Mussolini de Trotsky à Giovanni Gentile etc. et que Hannah Arendt va comment dirais-je reprendre en quelque sorte ses idées elle le reprend au lendemain de la songue mondiale mondiale où la question du totalitarisme n'est plus défendue par des exilés les premiers exilés qui les fendaient mais surtout par des anciens communistes et des gens de gauche américains et qui vont lui donner une connotation très importante donc de ce point de vue quand on regarde l'histoire du totalitarisme on voit que évidemment Hannah Arendt mais quand on regarde la notion était derrière du temps et a fait l'objet de très nombreuses discussions auxquelles Hannah Arendt s'est servie et sans toujours le dire sans toujours le dire oui je voulais juste pour ajouter tout à l'heure on se demandait si elle était capable de comprendre alors moi non plus je refuse de faire de la psychologie je ne suis pas psychologue et je m'en tiens à ce qu'elle a dit ce qu'elle a écrit ce qui est sûr c'est qu'elle se montre incapable de comprendre ce qui se joue aux Etats-Unis dans ce pays où elle a émigré alors elle est clairement je vous rejoins elle est clairement du côté des victimes Hannah Arendt elle est une victime du nazisme elle a dû fuir l'Allemagne donc mais ce qui est frappant c'est qu'en tant que victime ça ne l'aide pas en tant que victime du nazisme ça ne l'aide pas à comprendre la situation que vivent les Noirs américains elle se bloque elle s'enferme dans une perspective et encore une fois je crois qu'il ne faudrait pas non plus il ne faudrait pas soutenir qu'il était impossible à l'époque d'adopter un autre point de vue elle a été confrontée à d'autres points de vue des auteurs américains des Noirs américains de tout premier plan ont essayé de la faire changer de perspective je pense aussi à un sociologue suédois qui s'appelle Myrdal Gunnar Myrdal voilà Gunnar Myrdal qui a écrit An American Dilemma qui est un énorme pardon un énorme livre sur la question noire aux Etats-Unis et Myrdal comprend très bien qu'il n'y a pas de problème noir Arendt reste enfermé dans cette idée qu'il y a un problème noir alors que ce qu'il s'agit justement de comprendre c'est qu'il y a un problème blanc le problème c'est le racisme des blancs c'est pas l'attitude des Noirs américains qui combattent pour l'égalité évidemment donc elle projette c'est ça qui est assez perturbant c'est que tout en considérant évidemment qu'elle est une victime du régime nazi en tout cas de l'arrivée au pouvoir d'Hitler ça ne l'a pas aidé ce parcours ne l'a pas aidé à comprendre ce qui était quand même un événement historique majeur aux Etats-Unis moi j'aurais juste une petite remarque et une petite question Anna Arendt lorsqu'elle fait cette distinction tu sais la distinction dont tu as parlé entre la politique le social le privé à la base c'était une distinction entre le politique et le privé et puis après elle a fait une distinction dans le public entre le politique et le social lorsqu'elle fait cette distinction elle se fonde sur un domaine sur le monde qu'elle connait parfaitement pour l'avoir étudié lors de ses études c'est à dire le monde grec le système athénien sous l'antiquité et c'est son monde idéal et pour elle c'est sa conception de la politique et c'est pour ça qu'elle a tellement aimé la révolution américaine parce que pour elle la révolution américaine était uniquement politique alors que la révolution française au contraire était sociale et c'est pour ça qu'elle n'a pas aimé la révolution française est-ce que c'est est-ce que c'est tout simplement dans sa conception qu'elle a de la question noire est-ce qu'elle n'est pas en train là encore avec ses concepts tout construit à l'avance est-ce qu'elle n'est pas encore en train de plaquer sa conception de la politique du politique issue de ses études sur le monde antique à la question noire qui n'est totalement pas adaptée est-ce qu'elle n'a pas ce problème-là de rester dans ses prisonnières de ses concepts pour analyser une situation qui ne correspond pas alors il y a clairement une idéalisation de la cité grecque la police grecque simplement comme souvent chez Arendt on est un peu embarrassé quand on la lit parce qu'on a l'impression qu'elle décrit quelque chose alors elle elle analyse les rapports humains dans la cité grecque puis on se demande mais est-ce qu'elle partage cette vue est-ce que c'est son point de vue ou est-ce que c'est simplement et moi j'ai fini par acquérir la conviction qu'il y a une vraie connivence il y a une infinité pour la cité grecque et la façon dont certains certains hommes libres parvenaient justement à se considérer comme des égaux oui certains hommes certains hommes pouvaient se considérer comme des égaux parce que par ailleurs dans la sphère privée régnait la violence la violence à l'égard c'est-à-dire la violence la contrainte à l'égard des esclaves notamment et ce qu'on comprend en lisant notamment dans Condition de l'homme moderne toutes ces pages où elle décrit la cité grecque c'est que pour qu'une petite élite puisse faire de la politique et puisse se considérer comme des égaux il fallait qu'il y ait une inégalité profonde et une violence dans la sphère privée mais vous ne trouvez pas une phrase d'Arendt pour désapprouver pour condamner et ça rejoint ce que vous dites sur la révolution d'ailleurs son essai sur la révolution qui est aussi très très peu cité parce qu'il est tout aussi embarrassant Arendt il fait l'éloge de la révolution américaine mais elle oublie de dire que et elle considère la révolution française comme un désastre elle oublie quand même de dire que la révolution américaine n'a pas aboli l'esclavage ça c'est c'est quand même un élément absolument crucial mais oui je crois qu'elle cette idéalisation de la cité grecque l'amène à projeter sur des situations contemporaines des distinctions des catégories qu'elle croit qu'elle croit justifier mais en mon sens non seulement arbitraire mais aussi appliquée de façon arbitraire parfois on ne comprend pas on ne comprend pas parfois ce qu'elle considère comme relevant du social ou pas c'est très très étonnant moi je me pose la question Anna Arendt elle me fait penser un peu à ces intellectuels français d'aujourd'hui qui sont capables de parler sur tout et n'importe quoi et je me demande si finalement dans 30 ans 40 ans on ne dira pas la même chose de certains intellectuels français qui écrivent en ce moment et qui peuvent dire parfois des âneries parce qu'on leur a commandé un article vite fait et qu'ils n'ont pas creusé la question et que finalement ils s'auto-proclament experts dans tous les domaines est-ce que Anna Arendt n'avait pas ce défaut-là d'écrire plus vite qu'elle ne pensait qu'elle écrivait rapidement des articles parce que c'était une icône parce qu'il fallait qu'elle fasse vivre son image et finalement des thèmes qu'elle ne maîtrisait pas et je veux dire ce n'est pas un défaut finalement de certains intellectuels européens cette attitude c'est très clair à mon sens s'agissant de ce qu'elle a écrit sur Eichmann on sait aujourd'hui qu'elle a assisté au début du procès elle a assisté au premier jour du procès donc elle a été largement bernée illusionnée par l'image que ce criminel nazi a voulu donner lui-même c'est-à-dire un petit homme un petit fonctionnaire zélé qui ne faisait que son travail et qui n'était pas particulièrement antisémite cette image a volé en éclats vous avez des confrères historiens qui ont fait ce travail sérieux là encore je crois que si vous voulez aujourd'hui avoir une image plus véritable d'Eichmann il faut se référer à des historiens de métier et se méfier grandement de cette image qui malheureusement est encore très populaire très répandue cette idée de banalité du mal un homme tout à fait ordinaire je crois que cette idée de banalité ne s'applique pas aux dignitaires nazis ça ne s'applique pas à Eichmann qui s'est vanté on le sait on a des heures et des heures d'enregistrement d'Eichmann qui se vantait d'avoir fait ce qu'il a fait et qui disait il n'avait qu'un seul regret c'est ne pas avoir pu exterminer plus de juifs donc pour moi ça c'est pas un homme ordinaire c'est pas un petit homme un petit fonctionnaire qui n'est pas elle a sous-estimé le rôle de l'idéologie je crois l'idéologie nazie même dans le dans les origines du totalitarisme peut-être pour faire le lien avec ce que vous disiez l'égalité elle fustige l'égalité elle fustige l'égalité dans la sphère sociale et comme d'autres auteurs à l'époque elle n'est pas la seule elle considère que cet égalitarisme rampant dans la société va abolir toutes les distinctions tous les garde-fous qui nous protègent du pire et au fond elle voit elle le dit dans sa correspondance elle se méfie de cette égalité dans la sphère sociale encore une fois l'égalité elle ne la maintient elle ne la pense légitime que dans la sphère politique c'est-à-dire le droit de vote le droit de se présenter à des élections est-ce qu'il y a des questions alors ? alors du coup je vous remercie pour vos réponses et donc pour commencer tout d'abord je crois comprendre que comme vous l'aviez dit dans votre intervention on ne peut pas vraiment juger ce que pensait quelqu'un quand on n'a pas vécu sa période et donc en fait madame Anna Arendt a été en fait condamnée à ses dépens d'être une victime de ce qu'elle subissait en Allemagne et quand elle est arrivée aux Etats-Unis elle a un petit peu transposé ce qui se passait sur le peuple noir et ça du coup c'est une compréhension que j'ai cru faire de ce que vous avez dit et le deuxième élément c'est que est-ce que beaucoup de personnes ont fait des critiques telles que vous avez faites vous et est-ce que vous pensez que les écritures de cette dame ont pu servir à des théories un petit peu conspirationnistes et facilement diffusées au travers de certaines personnes qui s'étaient mal renseignées pour défendre des idées parfois mal fondées voilà est-ce qu'elle a vraiment contribué à des mouvements un petit peu conspirationnistes alors bon sur la dernière question évidemment on ne peut pas on ne peut pas lui faire porter la responsabilité d'écrit pour lesquels elle n'a rien à voir bon on peut dire par contre que effectivement par exemple l'image des Rothschild bon ça ça reprend un thème antisémite reprendre un thème conspirationnisme là encore il faudrait il y aurait toute une étude à faire sur ce que c'est que le conspirationnisme le révisionnisme le délégationnisme tout ça simplement le révisionnisme j'ajoute une chose après à Chemin à Jérusalem dont je n'ai pas parlé dans mon ouvrage Anna Reine cesse de s'inscrire et de s'intéresser à ces questions elle se consacre à d'autres questions et c'est à peu près l'époque où débute ce qui s'appelle le révisionnisme en France et qui mènera au négationnisme donc là il y a vraiment on ne peut pas on ne peut pas mettre de rapport vraiment très 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 lointain mais encore une fois bon qu'elle reprenne et qu'elle se laisse berner par un certain de thèmes antisémites ça je le dis et je le répète ça j'ai dit bon c'est ce qui est différent je n'ai pas répondu à la question du sénisme que vous avez posé alors quelques précisions j'ai dit et je maintiens évidemment que Anna Reine avait été fort influencée par Kurt Blumenfeld bon alors les rapports de Anna Reine avec le mouvement chéniste sont très compliqués très compliqués donc je vais essayer d'éclaircir un peu elle s'intéresse effectivement au chénisme au moment où elle rencontre Blumenfeld à peu près au moment où elle rencontre Heidegger en 26 en 26 et donc elle s'intéresse avec son premier mari d'ailleurs au chénisme sans faire partie du mouvement sans faire partie du mouvement mais elle s'intéresse de près en 1933 on lui demande le mentionniste lui demande pour un prochain congrès prévu d'aller chercher des documents dans une bibliothèque donc elle fait ce travail ce qui lui vaut d'être poursuivi par la police et de s'échapper très tard et très rapidement donc effectivement elle est proche du mentionniste elle n'y appartient pas elle n'y appartiendra que exactement parce que là aussi on a regardé ça de près de 1941 à 1944 bon après elle prend ses distances elle prend ses distances par rapport à l'État israël c'est compliqué parce qu'à la fois elle le soutient à la fois elle dit à mon avis juste titre qu'elle avait un point de cohabitation avec les Arabes ce qui est effectivement parfaitement juste mais elle n'est plus sioniste elle n'est plus sioniste et au contraire elle comment dirais-je elle émet des critiques de plus en plus violentes au moins sioniste donc vous voyez c'est extrêmement compliqué de répondre simplement comment dire je peux dire cela bon voilà y a-t-il d'autres choses non je crois que j'ai appris je voudrais juste ajouter quand même que je pense qu'il y a certains d'entre vous qui n'ont jamais lu Anna Arendt c'est possible vous êtes très jeunes ça n'enlève rien à la qualité de son travail je veux dire c'est vrai que là on relève des faiblesses dans ses raisonnements qu'il faut noter parce que c'est évident qu'il y a problème mais par ailleurs il y a un énorme travail qu'a fait Anna Arendt qui a développé des théories très innovantes et pour revenir sur la banalité du mal c'est la théorie maîtresse qu'elle a pu développer dans son ouvrage de Eichmann à Jérusalem pour moi ça reste une des théories les plus importantes pour comprendre le mal au XXe siècle ça reste une des théories les plus importantes on n'est pas nécessairement on peut ne pas partager entièrement cette théorie on peut critiquer cette théorie mais c'est la théorie qui permet de comprendre le mieux la notion de mal le concept de mal au cours du XXe siècle je rappelle qu'Anna Arendt avait fait une thèse il me semble que c'était sous la direction de Heidegger elle avait fait une thèse sur Saint Augustin qui est qui est voilà et Augustin qui est qui est on le sait le penseur un des penseurs du bien et du mal et donc c'est à partir de ça c'est très profond cette définition du mal c'est très très profond ce qui est surprenant c'est qu'elle n'est pas attache qu'elle n'est pas reliée beaucoup plus que cela à toute sa propre vie à sa propre expérience de juif qui a été qui a été qui a été attaquée en Allemagne mais ça reste quand même quelque chose de très réfléchi chez elle ça remonte à très loin cette réflexion sur le mal qui remonte à sa jeunesse et voilà pour moi ça reste une théorie très très importante et autant elle peut être critiquée et elle peut être vraiment critiquée sur sa conception sur sa façon d'interpréter la question noire ou la question juive autant sur d'autres points on peut difficilement la remettre en cause voilà il ne s'agit pas non plus d'avoir une vision de déconstruire totalement Anna Arendt on n'a pas une démarche ici au quiste on n'est pas en train de vous dire laisser tomber Anna Arendt elle est obsolète et passer à autre chose non c'est faux ça reste un penseur maître du 20ème siècle on peut à la fois on peut à la fois conserver quelque chose de sa thèse sur la banalité du mal tout en considérant qu'elle ne s'applique pas à Eichmann ça moi je serais assez ferme là-dessus Eichmann était mu par une idéologie c'était un fanatique ce n'était pas un petit homme simplement soucieux de progresser dans sa carrière comme elle l'a présenté mais on peut très bien garder l'idée qu'effectivement ce qui est fort dans cette thèse à mon sens c'est que malheureusement l'ampleur du mal commis au 20ème siècle ce mal absolument inouï n'a été possible que grâce à l'intervention à la complicité de millions d'hommes qui étaient en un sens ordinaire voilà donc ça a impliqué la participation d'hommes ordinaires maintenant moi je ne rangerai pas Eichmann parmi ces hommes ordinaires mais c'est un débat alors j'aurais peut-être juste une petite remarque à propos de Eichmann je pense qu'effectivement elle a sous-estimé Eichmann et que le type était beaucoup plus intelligent que ça mais en même temps je pense qu'en même temps il était stupide dans le sens où elle l'entendait par rapport à la théorie d'Augustin c'est-à-dire la capacité de savoir faire la différence entre le bien et le mal et c'est ça que dit Augustin il dit la capacité de l'homme c'est de savoir décider un homme est intelligent s'il est capable de décider et il décide s'il est capable de faire la différence entre le bien et le mal et de toute évidence Eichmann n'était pas capable de faire sa différence je pense que peut-être dans ce sens là si on doit interpréter sa théorie de manière disons en enlevant toutes les polémiques qu'il y a pu avoir sur Eichmann on pourrait peut-être considérer que Eichmann était idiot parce qu'il n'était pas capable de faire la différence entre le bien et le mal je ne sais pas si tu crois elle explicite tout ça bon je ne sais pas si on veut aller sur ce terrain mais il y a l'homme qui il y a le penseur il y a la figure du penseur dont le plus grand à ses yeux est Heidegger puisqu'elle lui consacre un discours d'hommage lors de ses 80 ans elle explique que Heidegger est le plus grand penseur le roi de la pensée König des Denkens elle oppose il y a comme ça il y a deux pôles il y a le penseur et puis il y a celui qui ne pense pas qui est un homme qui a cessé de penser et elle range Eichmann dans cette catégorie je m'en tiendrai là oui sans entrer plus avant dans la discussion quelques remarques d'abord sur Eichmann vous avez une biographie absolument remarquable de David Césarani que je ne saurais trop vous conseiller parce qu'il y a vraiment un gros livre très très bien fait remarquable qui met complètement en pièce complètement en pièce l'image du petit homme Fallot qui ne faisait que suivre les uns encore une fois ce livre a été publié je crois dans les cas début des années 90 donc à la reine t'étais morte donc elle n'a pas plus de connaître encore une fois il faut comme toujours ramener sa pensée dans ce qu'elle pouvait savoir dans le contexte de l'époque ça c'est une chose qui est absolument essentielle sinon on s'expose au pire contre-sens aux pires erreurs peut-être faudrait-il dire ajouter une chose et je pense peut-être que nous a terminé là-dessus que la question de l'idéologie est essentielle et que à mon avis à mon avis Anna Reine sous-estime l'idéologie elle sous-estime très nettement en particulier dans l'image à laquelle elle renvoie Heisman mais elle elle le dit aussi d'ailleurs de façon contradictoire dans sur l'antisémitisme parce que parfois elle dit l'idéologie c'est important parfois elle dit l'idéologie ce n'est pas important c'est inconcevable on ne comprend pas on se trouve devant quelque chose de complètement nouveau de quelque chose de complètement incompréhensible et elle a enfin aussi une attitude ambivalente par rapport à l'Allemagne par rapport à l'Allemagne parce que dans certains textes elle écrit ça le nazisme à voir avec l'histoire allemande ce qui me paraît une évidence et dans d'autres cas elle écrit exactement le contraire donc là encore il faut voir exactement quel texte quand pour essayer de reconstituer la comment dire l'organisation d'une pensée qui est effectivement très complexe et qui ne se borne pas aux questions que nous avons abordées ici c'est à peu est-ce qu'il y aurait une question encore bon écoutez nous allons terminer donc je vous remercie beaucoup de nous avoir écouté pour mes étudiants j'espère que vous avez pris des notes et sinon j'espère que ça va vous être utile pour votre culture générale je vous souhaite une bonne journée au revoir tout le monde merci merci Merci.